... Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation qui est d'une manière relativement simple et en espère conviviale pour vous remercier du support direct ou indirect que vous apportez aux couleurs du racine, si elle est blanche, et notamment à sa section Waterpolo. Je tiens aussi à remercier notre ami qui nous offre l'hospitalité sur cette stand-by de péniche et qui nous permet de joindre un côté un peu plus agréable que les réceptions habituelles dans des lieux qui sont souvent un peu trop fermés. Là, au moins, on est ouvert sur la nature. Même si le Waterpolo n'est pas véritablement un sport de nature, on est quand même près de notre milieu naturel qui est celui de l'eau. Je veux absolument vous remercier de vous dire que, effectivement, comme l'a dit Michelet, l'équipe, elle est portée en projet. Alors, Arnaud parle souvent de 2024. Il faut quand même rappeler que 2024, c'est des Jeux à Paris, que c'est une marque déposée par le Cojo et qu'il faut l'utiliser avec modération, en tout cas, pas dans ces termes-là. Donc, c'est pour nous. On aspire à pouvoir fournir des éléments à l'équipe olympique de 2024, mais nous ne sommes propriétaires en rien, même si le Racing a joué un rôle dans les deux premiers Jeux tenus en France en 1900 et en 1924, par ses installations et par ses sportifs, et qui reste le club le plus présent dans la sélection olympique depuis l'histoire de la rénovation des Jeux olympiques. Nous ne sommes pas propriétaires de ça. Donc, Michelet a raison, c'est l'équipe qui va porter le projet, mais plus que l'équipe, c'est un club. C'est un club avec 11 équipes de jeunes gens, des 11 ans jusqu'à 17 ans, et puis nos jeunes filles, deux équipes seniors, trois équipes seniors, puisqu'on a nos anciens. Donc, c'est quelques 180 à 200 personnes qui pratiquent le waterpolo, ce qui n'est pas forcément simple à organiser, notamment sur Paris. Nos lieux de traînement sont complètement explosés entre Keller, La Rue Eblée, Massard, Nanterre. L'unité du club tient surtout sur les qualités qu'on souhaite promouvoir, celles de la formation, du plaisir de jouer ensemble, de jouer le plus intelligemment possible, parce que finalement, la culture du corps est bonne pour l'esprit aussi. comme l'a rappelé Arnaud, il y a un certain nombre de joueurs des temps passés qui ont non seulement bien joué au plus haut niveau mondial, mais qui ont réussi en plus à se construire des situations pour faire un parcours de vie tout à fait intéressant. Alors, je vais passer la parole à Arnaud, qui est la cheville ouvrière, notamment auprès du club entreprise. Ça nous fait mal, ça va pas. Pardon ? C'est la cheville ouvrière. C'est Arnaud qui a lancé le club entreprise, enfin, on a contracté tous ensemble bien évidemment, mais c'est surtout lui qui s'en occupe. Moi, j'ai aussi le lien avec la natation à faire. On a quand même... Ce matin, je regardais sur le site de la Fédération de Natation qu'on est, pour l'instant, ça a fait pas durer, le premier club avec le plus grand nombre de licenciés, car la politique de club, c'est de licencier tous les adhérents à la Fédération, dont nous sommes membres, puisque nous sommes affiliés à la Fédération de Natation. Voilà, on a perdu notre numéro historique entre-temps avec l'épisode Lagardère, mais on va sans doute penser à le récupérer notre numéro historique on a le plus vieux club de la Fédération française de Natation. Bonne soirée à tous. Je vais faire court parce que je sais que... Depuis tout à l'heure, j'entends que vous dépêchez de faire les discours parce que le buffet est fermé donc vous n'avez pas fini. Donc ça va faire vite. Donc je voudrais d'abord remercier moi, Anne-Laure, qui s'est occupée de monter cet événement, de remercier aussi ce sain événement avec Stéphane qui nous accueille ici. Donc ça nous permet de faire coller du Jean-Paul quelque chose d'assez sympathique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le texte, pour moi, je ne conçois notre projet que comme une aventure humaine avec des amis. Il y en a qui sont sur la table, des anciens, des gens qui viennent nous rejoindre. C'est un sport collectif. Donc moi, ce qui m'intéresse avec Jean-Paul aussi, c'est cette dynamique, c'est construire quelque chose. C'est vrai que c'est un parcours du combattant à Paris parce qu'on en parlait avec le président. Partout où vous allez, les gens vont dans les piscines. Nous, quand on s'entraîne à Paris, chaque année, c'est qu'on fait un jacques de 25 000 euros pour pouvoir simplement nous entraîner à Paris. Donc c'est très compliqué. Donc j'en profite pour remercier tous les sponsors, les partenaires avec Club Entreprises parce que c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Alors c'est vrai que on est ambitieux. Donc j'ai tapé à la porte de Jacques Ilorandetti avant l'été pour essayer de voir si on ne pouvait pas... Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais bon, je pense que quand je vais le faire chaque année, j'espère qu'un jour, on pourra être dans la spirale parce qu'on est quelques anciens aussi à avoir goûté au haut niveau et ce qui nous motive, c'est la formation et puis c'est bien sûr d'aller au niveau. Et puis pour Jean-Paul, il y a Thierry qui est là avec qui j'ai fait les Jeux Olympiques. C'est de pouvoir permettre à des jeunes... Thierry en a fait deux. Thierry en a fait deux. C'est pas la peine de le dire. Je me fais tout. Non, mais t'en a déjà fait un, ce qui n'est pas mal. Et c'est aussi une manière de dire pour nous que c'est important de pouvoir permettre... Enfin, ce qui nous motive, c'est de permettre d'espérer que des jeunes puissent vivre ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de faire des études, d'avancer dans la vie et de faire cette expérience unique des Jeux Olympiques. C'est un peu ce que je dis à Alexandre Melucci lors de nos déjeuners avant-hier que s'il avait une opportunité, il ne fallait pas qu'il la laisse passer parce que les Jeux, on ne les fait qu'une fois dans sa vie et que une ou deux fois. Mais que c'est... Quand il aura 60 ans, on n'en a rien à foutre de savoir s'il a commencé à bosser à 27 ou à 28 ans parce qu'il aura vécu quelque chose que peu de gens vivent. Et puis, je voudrais juste rappeler sur le racing parce que c'est important, c'est quand même notre club, c'est vrai qu'on se bat parce que c'est des clubs des couleurs auxquelles on est attaché. C'est encore aujourd'hui le plus gros palmaré du sport français, olympique, mondial, européen et dans les titres, dans l'omnisport. Donc, c'est quand même... C'est un club qui a une histoire, qui a des valeurs. C'est le club qui a construit le statut de monheur à Colombes. C'est le club qui a organisé les Jeux de 1924. Voilà. Donc, c'est une histoire. Et aujourd'hui, on est un peu, je le dis toujours un peu, un peu dans le creux de la vague parce que les modèles économiques changent, mais on est quelques-uns toujours à continuer à se battre pour remonter et puis pour tutoyer ce qu'on veut jouer. Encore une fois, je vous remercie, les courses que je sais que vous avez soif. Je ne vais pas faire un discours parce qu'avec mon accent italien, ça ne sera pas le cas. Mais je vais vous présenter l'équipe première aujourd'hui. On est 14 aujourd'hui. On a une autre personne qui n'est pas là. S'il vous plaît, tout à l'heure. Alors, on commence avec Parker. C'est le nouveau joueur qui nous a rejoint cette année. Il vient des États-Unis. Et de quelle équipe? Dans quelle équipe tu avais joué avant? De Paris. Et par Marco français, c'était un test. Il a été étudiant en France. Un club appelé Trojan. Trojan. Yeah, in Los Angeles. Wow, ok. Le Contreras. On a Mathéo qui est assis, mais voilà. Un autre. Je vais tomber aussi. Les Brasiliens, il est... Mathieu Brasillien, c'est ça? Les deux. Les deux. Très bien. On a Sueil, avec Sousou pour nous. On a Thomas, notre gardien. Premier gardien, deuxième gardien. Thomas est... Voilà. Il est notre premier gardien, c'est ça? On a lui, avec Lulu pour nous. Ryan Chichobello pour nous. Vous connaissez un peu aussi les dernières. Behind the scenes, c'est ça. On a Julius. Il nous a rejoint aussi cette année. Il est allemand. Voilà. Il doit encore commencer à faire les premiers matchs avec nous, parce que sa licence n'était pas prête, mais on espère bientôt de revoir avec nous. On a Eddie aussi, nous a rejoint cette année. Eddie Moreau. Voilà. On a les traîneurs. Debout, le coach. Le coach, le coach. Le petit sorti du carton. Après, un tourneur après. Très bien. On a Sian, du coup, déjà un but de l'équipe. On a Clément, qui nous rejoint aussi cette année. On a Brahim, un sénateur de l'équipe aussi. Et on a Alex. C'est notre russie. Il est plus vieux du club maintenant. Et voilà. Alexandre. A.K.A. Alex. Et moi, je suis Mickiel, le capitaine. Et on passe à l'entrepreneur. Mohamed. A.K.A. Momo. Pour toute l'équipe. Très bien, très bien. Donc, pour terminer une beauté, je voudrais vous présenter aussi Sarah. Ah ouais. Qui est Sarah. Elle est belle. 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 qui est la capitaine de l'équipe féminine. Voilà. C'est notre fierté d'avoir une équipe fille depuis deux ans. Ça va. Un orteur nous a demandé tout à l'heure si vous vouliez jouer un orteur au moins quelques matchs. Ça nous motive les lundis aussi quand on mâche. Non, juste, on va présenter le staff. Il ne faut pas que je me plante là. D'abord Martine. Parce que Martine, excuse-moi. Martine, c'est la chérie de l'hier. On s'est la plaine de l'hélo. Cheville ouverte du récite de la section de natation et du water polo. Donc, tout passe par elle. Quand ça marche, elle, quand ça marche pas, c'est elle. On a Franklin, qui nous a rejoints. Il y a déjà une saison qui était présent de Sanlis qui jouait en proa. Et Sanlis, elle n'a plus de piscine. Donc, hop. Et donc, Franklin, on se connaît depuis longtemps, nous a rejoints. Et lui, il s'occupe surtout principalement de l'équipe première. Après, où est-ce qu'il est le Sphinx ? On va mettre, il est le Sphinx. en honneur de l'équipe première qui a joué aussi en proa, qui a joué un peu partout. Il a joué à Sanlis, il a joué à Nois-Ile-Seq, il a joué à Strasbourg. Et là, il vient s'échouer au récine. Après, il y a, alors, en adjoint, il travaille et puis Olivier Moulet qui s'occupe aussi de la Nationale 3. Je suis un peu largué dans tous les... Olivier. Mickaël Droit qui est ici aussi qui s'occupe des loisirs des jeunes. Il s'occupe un... Est-ce que j'oublie les entraînements ? Valentin, il est là. Il est là, Valentin, il est là. Ah, salut, par contre, Valentin. Je suis un peu perdu et voilà, donc c'est un peu le staff et on continue à chercher parce que c'est très compliqué de trouver des entraîneurs contrairement à ce qu'on pense. C'est un vrai sujet, un vrai souci, mais c'est un souci que j'ai légué à Jean-Paul. Voilà. J'espère que Jean-Paul s'en sort bien. Bonsoir. Donc, je représente l'entreprise Guiband basée à Lorient. On réalise, nous, des centres aquatiques et on est spécialisés plus particulièrement sur le traitement d'eau et le traitement d'air. Alors, concernant le sconesoring, je suis venu avec mon directeur financier préféré qui est un ancien du Racine. Donc, Arnaud, tu verras avec lui tout à l'heure. Voilà. C'est nager ou quoi ? Je ne sais pas. pouvoir accueillir. Donc, nous, on réalise des centres aquatiques sur toute la France. Donc, probablement, vous avez nagé dans des bassins que nous avons réalisés. Voilà. Merci à vous. Vous connaissez, on a des distributeurs automatiques dans les piscines qui vendent des maillots de bain, des bonnets de bain et puis, récemment, on vient de se lancer dans le fitness aussi. Donc, on est partenaire du Racine maintenant depuis un an et donc, on est très fiers parce que le projet nous intéresse dans la mesure où, un, avoir un bon club à Paris, monter en élite, deux, la formation des jeunes et puis, trois, essayer d'avoir des joueurs français du Racine qui pourraient être sélectionnés olympiques pour 2024. Donc, on raconte une histoire avec vous. Nous, on est en train de grandir aussi notre entreprise et donc, on espère grandir avec vous. Et puis, aussi l'équipe dirigeante que je connais bien et en qui j'ai confiance. Voilà. Merci. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Vous avez un président qui aime le water polo. D'abord, vous avez un directeur technique national qui est l'ancien directeur de la discipline du water polo et si je ne me trompe, c'est le deuxième DTN à être issu du water polo après Jean-Paul. Donc, c'est quand même un gage de ce qu'on peut vous apporter au water polo et de traiter l'ensemble des disciplines de la même façon. Alors là, moi, je suis déjà très heureux de voir que l'équipe des garçons, l'équipe de France s'est qualifiée déjà pour les championnats d'Europe parce que c'était déjà la première marche. Ensuite, on leur souhaite en tout cas la réussite de se qualifier pour le tournoi des qualifications. Et en point de mire, évidemment, les Jeux de Tokyo. Ça, c'est une autre paire de manches mais moi, j'y crois aussi. Et on est avec Julien et Laurent, on y croit beaucoup. Chez les filles aussi, la qualification, on va dire pratiquement assurée vu le score qu'elles ont fait au match allé. Donc là, il y a un match retour mais avec 20 points d'avance, on pense que c'est assez confortable. Dommage qu'il fallait faire quand même le déplacement. ça coûte un peu des soupes pour pas grand chose. Mais bon, voilà, en tout cas, le Waterpolo, vous savez que j'ai été le président de la commission par intérim puisqu'il y avait un peu de remue-ménage dans le Waterpolo donc on a essayé de faire en sorte d'apaiser les choses. On a nommé une nouvelle commission, je l'ai passé la main depuis quelques jours déjà et donc voilà, on a fait une audite, on essaye de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de la volonté. On était au match avec Julien de Marseille en Coupe d'Europe avec les résultats. Je pense que voilà, il y a du potentiel de partout. Après, il faut travailler, il faut former et le Racing est un peu informateur aussi. Donc voilà, il faut continuer à former pour que les jeunes pousses françaises, comme l'a dit Jean-Paul, il y a les Jeux en points de mire. On est qualifiés, mais pas que, puisqu'on est le pire organisateur. Mais je pense qu'il faut vraiment s'y atteler pour que, encore une fois, les temps à venir après les Jeux ne seront pas forcément faciles. Donc avec Julien et Laurent, on se bat souvent au niveau de l'agence qui a été créée et quand j'entends ce que j'ai entendu, je ne le répéterai pas, mais bon, heureusement que vous avez un président qui croit dans votre discipline parce que ce n'est pas eux qui vont nous aider. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, en clair, il fallait tout abandonner certaines disciplines. Donc encore une fois, il va falloir travailler dans l'optique des Jeux pour que vous ayez les meilleurs résultats possibles parce qu'effectivement, après les Jeux, ça sera, si on les rate un petit peu, quelle que soit la discipline d'ailleurs, ça ne sera pas facile avec eux. Peut-être que d'ici là, les têtes auront changé. Vous direz qu'on peut être optimiste aussi. On peut espérer que les choses changent aussi. Mais c'est vrai que leur vision n'est pas forcément la mienne, en tout cas. Et moi, en tant que bonheur de la fédération, comme j'ai dit à la Côte de Destin, je suis le président des cinq disciplines et je les traite avec le plus d'équivalence possible. Et en tout cas, on croit dans toutes les disciplines. Et déjà, d'être au jeu, c'est une performance de se qualifier. Vous l'avez fait. Et Julien en était un des artisans, pas le seul, mais ils ont beaucoup travaillé pour se qualifier à Rio. Personne n'y croyait. Voilà. Moi, j'ai toujours cru. Et aujourd'hui, j'y crois toujours. Et en tout cas, on va jouer jusqu'au bout pour essayer d'amener cette équipe de France féminine et masculine aux Jeux de Tokyo et faire en sorte qu'elle ait les meilleurs résultats possibles pour Paris 2024 pour assurer la suite ensuite. Voilà. Merci en tout cas de l'invitation. de l'invitation. de l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501